La haie ordonne à Tel Aviv de prévenir et de punir l'incitation au génocide. Selon les juges, elle doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire dont les Palestiniens ont un besoin urgent. Une décision saluée par l'Afrique du Sud à l'origine de la plainte, mais également par l'Arabie Saoudite, le Qatar ou l'Espagne. Le Maroc salue également cette décision et rappelle que le Royaume rejette la prise pour cible des civils et appelle depuis le début du conflit à la prise de mesures pour les protéger. Alors sur quel argument se sont basés les juges pour appuyer leur verdict ? Explication de Clémence Bechtart, elle est avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit international. C'est une grande victoire pour le droit international. Ce qu'il faut rappeler c'est que ce conflit, et pas seulement la guerre qui a été déclenchée au lendemain du 7 octobre, mais ce conflit est marqué depuis 60 ans par un mépris total par Israël du droit international. Ce sont des résolutions des Nations Unies qui n'ont jamais été respectées. Déjà, des mesures prises et ordonnées par la Cour internationale de justice à l'époque sur la question de la construction du mur en Cisjordanie, et tout un ensemble de règles qui ont été ignorées, bafouées par Israël. Aujourd'hui, c'était très important, et l'Afrique du Sud a eu raison de le faire, de replacer le droit international au centre du débat, qui doit servir de boussole pour tous les États, non seulement pour Israël, mais aussi pour les alliés d'Israël. Et c'est aussi une des leçons à tirer très importantes de cette décision de la Cour internationale de justice, c'est qu'elle ne crée pas seulement d'obligations à l'endroit d'Israël, elle crée des obligations à l'endroit de tous les États, qui doivent, eux, contribuer, concourir à prévenir le crime de génocide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !